Voilà, famille, je vous ai dit la présence de Camille Makosso, le champion des marmailleurs, ce n'est pas moi, c'est Makosso lui-même qui dit, il est le patron des marmailleurs, c'est-à-dire marmailleurs, quelqu'un qui est malhonnête, qui détourne, ce n'est pas moi, c'est lui-même, ça vient de Makosso lui-même, qui vient de la Côte d'Ivoire. Alors, à part les événements culturels, hier on vous avait parlé de la réception de Makosso par la dame, j'oublie son nom là même, je minute la famille, je vais vous donner le nom de la dame, mais c'est tellement, tellement honteux. Pressez-moi plutôt, la dame Pressez-moi. Mais nous avons fait des enquêtes, merci Guy Olivier Sagnon, et nous avons fait des enquêtes, il y a beaucoup de ministres qui ont reçu l'ordre de recevoir Makosso. Et les mêmes enquêtes nous ont conduits à d'autres révélations. Vous savez, les bandits aujourd'hui, ils sont embrouillés, vu que les panafricanistes aujourd'hui, à travers l'Afrique, tout le monde, vous avez même une fois entendu Ouya Sanda attaquer les panafricanistes. Pour eux, Makosso a une influence sur la jeunesse ouest africaine. Donc, il faut venir Makosso, comme lui c'est un marmailleur, partout où il y a l'argent c'est facile, il va tomber dans leur jeu. Donc, ils ont fait venir Makosso pour ça. Aujourd'hui, vu que personne en Afrique de l'Ouest aujourd'hui, les activistes maliens, personnes ne parlent du CNRD. Les activistes burkinabés, vous savez, au départ, les gens pensaient que Mamadi était dans l'esprit de ces gens. Donc, tous ces gens-là ont abandonné le CNRD. Tous les panafricanistes ouest-africains, c'est-à-dire ouest-africains, ont abandonné Mamadi Doumbouya et son gouvernement. Donc, il faut prendre Makosso. Que ce dernier, peut-être il ait écouté, c'est facile de l'avoir. Donc, ils ont fait venir Makosso dans ce cadre. Sinon, nous-mêmes, nous savions déjà, nous nous connaissons sur les réseaux sociaux ici. Est-ce que Makosso est un modèle, un marmailleur, pour une nation, la Guinée ? Est-ce que Makosso doit être un modèle ? Mais ne soyez pas surpris. Il faut voir le passé de Djiba, un ancien rappeur raté, quelqu'un qui n'a jamais travaillé, occuper un poste de responsabilité, à part être réceptionniste dans des banques en Europe là-bas. Aujourd'hui, c'est ce dernier qui pilote l'un des plus grands projets miniers en Afrique, de Djiba Djakite. Voici des gens qui ont tout mis en œuvre. Je n'ai même pas besoin de montrer les images, c'est tellement honteux. Aujourd'hui, c'est des 4-4 américains, les GMG, que ces bandits là aujourd'hui, des Cadillacs. Vous allez voir, quand vous partez sur sa page, vous allez voir, mais c'est incroyable. On dirait que non, c'est un patron de Facebook qui est venu en Guinée. C'est un homme d'affaires qui est venu en Guinée. Mais cela prouve à suffisance que nous sommes avec un groupe de voyous, des gens qui sont incapables, des gens limités, des gens qui n'ont aucune notion de la République. Quelqu'un qui n'a pas la notion de la République, comment il peut respecter la République ? Aujourd'hui, on donne le passeport diplomatique à qui ils veulent aujourd'hui. Ça fait pitié, la famille. Mais, je fais cette vidéo pour alerter la jeunesse guinéenne. Parce que c'est l'image de cette jeunesse. À travers, vous avez vu les événements sportifs ? Les événements sportifs. Bon, ils viennent encore, culturels. Vous savez, les gens aiment les futilités. Aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, si vous voyez aujourd'hui TikTok, ceux qui parlent de futilité. Langouéaouéen. Mereymafa lafé. Futilitéouéen. Ceux qui ne construit pas l'Afrique. On a des jeunes scientifiques aujourd'hui. Personne ne fait la promotion de ces jeunes. C'est-à-dire, on a des agronomes aujourd'hui. Ceux qui, vraiment, qui peuvent aider l'Afrique aujourd'hui, on ne parle pas. Mais, en langue ouéen. Tiktok, moi, les gens ont le temps. Il y a des femmes qui sont, à mon coach, à mon tchèque. Vous allez voir des gens qui passent tout leur temps, trois heures, et concentrent la langue ouéen. Je sais pas, c'est-à-dire, ils vont passer. Ils vont passer. Ils vont passer. Ils vont passer. Ils vont passer la langue ouéen. Alors, je pense que c'est un modèle. Les femmes, ils sont un modèle. Les jeunes, par curiosité. Et femmes à Tiktok, des futilités. Donc, ils vont venir à Makosso. Quand ils vont commencer à Dalaba. Oui, Dalaba, le climat des temps en temps, des futilités. Mais la réalité des Guinéens. Depuis l'arrivée des bandits du CNRD. Personne ne parle. Ni lui, Makosso. Ni ces ingrats qui sont en train d'endure les gens en erreur. Parce qu'il faut tromper les Africains. Pour faire croire que oui, la jeunesse adhère aux idiots bidons des bandits du CNRD. Avec leur mouvement branding. Donc, la jeunesse de Dalaba. Si je parlais bien le poula. J'allais bien expliquer en poula. Et je vais dire à Paikoussare. Tidjan Lapisan, ceux qui parlent bien le poula. De très bien expliquer aux gens. Ce n'est pas culturel. Ça fait trois ans les bandits sont là. Mais ils sont en campagne. Mais une manière de tromper la jeunesse. Voici les images qu'ils veulent essayer de vendre. Faire croire. Comme aujourd'hui. Les panafricanistes aujourd'hui. Tout le monde a compris que Mamadi. C'est un marionnette de la France. Mamadi aujourd'hui. Est soumis au dictat de la France. Donc. Les panafricanistes. Ils ont compris cela. Ils n'ont pas le même programme que les Asmi Goïta. Les Ibrahim Traoré. Les Tchani. Donc. Il faut appeler des gens. Comme les Makoso. Donc. Il faut bien expliquer. A la population. De ces régions là. Que vous devez vous désolidariser. Complètement. C'est pas de l'emploi qu'on vous donne. Ce n'est pas de l'emploi. Que ces bandits. Ces voyous. Viennent vous donner. Mais ils viennent. Tous ces dons. Ils ont besoin. Des futilités. Comme je le dis aujourd'hui. Lorsque vous regardez. Vous allez voir des gens. 17 000. 20 000. Sur des Tiktok. En écoutant des futilités. Ça ne construit pas nos vies. Ça n'apporte absolument rien. A notre quotidien. Mais ce sont des futilités pareilles. Aujourd'hui. Que ce pouvoir. De moribondes. Vauriens. Est en train. De faire la promotion. Des personnes. Comme les Makosso. Il faut que. On explique. A la population. L'enjeu. Qui est derrière. Pour. Amasser des foules. Pour tromper l'opinion. Internationale. Pour dire que. La jeunesse guinéenne. Est. Avec les bandits. Du CNRD. Donc. Voici ce que nous devons. Expliquer. Aux gens. Parce qu'il faut. Se servir. Des futilités. Les tournois de football. Ils ont commencé par ça. Maintenant. C'est des influenceurs. Makosso. Influenceur. Où. En Côte d'Ivoire. Makosso. Est invité. Dans quel événement. Économique. En Côte d'Ivoire. Donc. Franchement. Si je dis. Que je n'ai pas mal. Voici. Un bâtard qui est là. Que moi. Je suis jaloux. Moi. Je vais être jaloux. De Makosso. Moi. Je ne dis pas. Que je suis. Imam. Ou bien. Pasteur. En quoi. Moi. Je peux être jaloux. De Makosso. Quelqu'un. Qui a fait la maca. En Côte d'Ivoire. Pour vol. Pour détournement. C'est des idiots. Comme vous. C'est comme votre recrut. De Dakar. Qui dit. Que moi. Je suis jaloux. Comment. Moi. Je peux être jaloux. De lui. Je vis. Aux Etats-Unis. J'ai mes papiers. J'ai tout. Je travaille. Vous voyez. C'est à dire. Des bornes comme ça. Toi. D'abord. Qui est guinéen. Toi. L'inconscient. C'est toi. Qui doit être jaloux. Parce que. Lorsqu'on fait venir. Un bon à rien. Il n'est ni professeur. Rien. Quelqu'un qui dit. Qu'il est marmailleur. Qu'il est faux type. On en voit. Un faux type. Toi. Le voyou. Tu es assis là bas. Quand tu es guinéen. Toi. Tu me dis que moi. Je suis jaloux. Aujourd'hui. C'est des 4-4. Qu'on est en train de prendre. Mettre. Petite personne. Comme ça. Dedans. Des petites personnes. Comme ça. Dans des 4-4. Comme des. Comme des. Des personnalités. Reçues par votre premier ministre. Baoury. Reçues par Pressemou. Reçues par les cadres de ce gouvernement. Il est qui. Mais ça va pas chez toi. Malade. Cette jeunesse a besoin vraiment. D'être sensibilisée. Cette jeunesse a besoin d'être sensibilisée. À un moment donné. Il faut vous réveiller. Pourquoi vous êtes bornés de la sorte. Mais je me dis cette jeunesse est malade. Quand est-ce que vous allez vraiment comprendre. Que le pays. Est à terre. Économiquement. On vous dit de faire des comparaisons. Comme l'a dit. Le frère. Les deux frères même. Babila Keïta le journaliste. Et notre frère. D'ailleurs je vais vous faire écouter. Ismaël Kondé. Aussi. Qui a même fait un livre. Voilà. Écoutons-le. Écoutons-le. Non. C'est une minute. C'est une minute. Je vous jure. Attendez minute. Fermez. Je vous jure. Écoutez. C'est une malédiction. Voilà. Partagez. Il faut impérativement que la Guinée ait une nouvelle transition. Il faut que le 31 janvier 2025 trouve qu'on a un nouveau président. Quelle que soit la manière. C'est la solution pour l'avenir de la Guinée. Ces gens-là ne peuvent rien régler sur la Guinée. Ils ne sont ni compétents. Ni intègres. Ils ont renversé Alpha pour dire que l'administration était politisée. Aujourd'hui toute l'administration, elle est presque politisée. L'argument de la RR. Ils ont renversé Alpha que les gens mouraient. La justice s'est manipulée. Regardez comment la justice aujourd'hui. La CRIEF aujourd'hui est une justice de vainqueur. Regardez comment la justice s'est manipulée. Comment Ali Touré, le procureur de la CRIEF, ne joue pas son rôle. Il reçoit des hommes. Il dit que la corruption de tout le monde est public. Regardez comment ils se sont construits des maisons. En deux ans, tous les ministres de Doumbouya, ils ont tout. Même ceux qui ont été à l'EV1, ils ont tous deux, trois, quatre, cinq villas. En deux ans de gestion. Dans une transition où il n'y a pas d'argent. Où ils ont pris l'argent ? Le directeur de patrimoine d'Aki public ne fait que brader les... Un certain mot maître à Oredi Ouattara. Son surnom c'est Ouattara. Il a pris tous les patrimoines de la Guinée. Il a lu au Libanais. Il ne fait que sous-doyer. Prendre 300 millions, 400 millions de Libanais. Signer des mauvais contrats. Et non, Fernand me retient. Mais Albert, pas cela. Je jure au nom de Dieu qui m'a créé. Qui m'a mis au monde. Je suis en live. Arrêtez de m'appeler. Pardonnez. Mais fatigué. Désolé la famille partagée. Ça c'est Souleymane. Et hier, ils étaient même opposés au pouvoir. Un grand respect pour ces gens. Donc la situation du pays aujourd'hui. La situation du pays. La situation actuelle. Attendez, il y a un bâtard ici. Je vais bannir ce maudit là. On va continuer. Voilà. La situation du pays aujourd'hui. Ceux qui étaient opposés au pouvoir d'Alpha Kondé. Et ceux qui sont. Qui supportaient même Alpha Kondé. C'est la majorité des Guinéens aujourd'hui. Je dirais. 95% des Guinéens. Je ne dis pas les inconscients. Ceux qui n'ont pas encore compris. Ceux qui ne savent pas comment un Etat. Un gouvernement fonctionne. Je ne parle pas de ces gens là. Peut-être ce sont eux qui font les 5%. Mais tous les Guinéens conscients. C'est une honte aujourd'hui. On a vu 11 ans du président Fakondé. On avait des difficultés. Mais il y avait un Etat. Il y avait un gouvernement. Là ça n'a compté. On n'avait pas tous les grands projets. Mais. Il y avait un Etat qui était là. Il y avait des hommes. Mais depuis l'arrivée de ces gens. Il n'y a plus d'Etat. C'est des hommes qui pensent que. La Guinée c'est une propriété privée. Et le propriétaire. Pour eux. C'est Mamadou Doumbouya. Il a arraché le pouvoir. Des mains du président Fakondé. Donc. Tout ce qui est. Les biens de l'Etat. Aujourd'hui. Ça appartient. A Mamadou Doumbouya. Donc. Si nous ne sortons pas. Pour parler. Attends le gars là. Je vais lui bannir. On va continuer. Voilà. Si nous ne nous levons pas. Pour dénoncer. Cela. Je crois beaucoup ne vont pas comprendre. Parce qu'il y a des. Je ne vais pas se poser. Il est là. A bon état. Je ne vais pas se poser. Il n'y a pas de bain. Il est là. Il ne va pas se poser. Il ne va pas se poser. Il est là. Il est là. Il faut être vulgaires comme eux Pour comprendre Mais à cause des bonnes personnes Il brasse son crou Bat dents dans lui Batraille quand il faut la confine En cridol La Guinée est un autre pays La Guinée c'est C'est une autre pays aujourd'hui C'est une honte Regardez il y a des cars ivoiriens qui viennent Des cars Qui viennent en Guinée Mais regardez l'état de nos routes Avant le coup d'état et maintenant Malgré qu'il y avait des travaux Entre Mamou et Farana Les bandits ont dit aux chinois Faites ça, faites ça, faites ça vite Aujourd'hui les chinois ont accéléré Où sont ces routes aujourd'hui ? Des milliards sont jetés à l'eau Mais les inconscients ne parlent pas de ça Autant du président Fakone Les Guinéens voyagent à l'intérieur du pays Même les supporters du CNR2 Ils font tout semblant Quand vous parlez en privé Damaro, ce que vous dites A Timino Obella Que ça dépasse ce que nous disons La souffrance des Guinées aujourd'hui Avant le coup d'état et maintenant Ceux qui nous parlaient de Voilà, les Guinées, la souffrance Gabéji Mais allez-y en bordure des mers aujourd'hui Allez-y en bordure des mers Vous allez voir Même des gens qui ne pouvaient même pas Qui ont étudié Qui ont passé toute leur vie En train de travailler Mais regardez la situation du pays Donc Franchement Franchement Que Dieu nous aide Que Dieu nous aide La jeunesse doit se réveiller La jeunesse doit se réveiller L'état de nos routes aujourd'hui Non, c'est incroyable Donc La jeunesse Guinéenne Ne tombez pas dans les pièges De Makoso Ne tombez pas dans les pièges C'est-à-dire de ces fanfarons Qui viennent en Guinée Qu'ils vont parler Au Mamadi Dumbuya Lui en Côte d'Ivoire Qui est le président de la Côte d'Ivoire Lui Makoso qui parle là Qui est le président De la Côte d'Ivoire Est-ce que c'est un militaire Qui est le président de la Côte d'Ivoire Lorsque Robert Gueye est venu Est-ce que les civils Les Laurent Gbabo Ils ne se sont pas levés Pour faire partie de Gueye Est-ce que les Ivoiriens même Ont accepté Un militaire au pouvoir Que des fanfarons comme ça Viennent nous parler Est-ce que Mamadi A le niveau De diriger la Guinée Des fanfarons comme les Makoso Quelqu'un qui s'est dit Qu'il est Marmailleur Qu'il est malhonnête Comment des gens comme ça Peuvent être des modèles Pour la jeunesse guinéenne Comment on peut construire la Guinée Avec des gens comme les Makoso Des gens comme les Djiba Un rappeur raté comme ça Des vagabonds comme les Djiba Regardez le même Regardez Djiba Comment des gens comme les Djiba Des Amara Peuvent être un modèle Pour un pays Co-réfondation Un groupe de Vauriens Qui n'ont rien dans la tête La Guinée aujourd'hui On a des talents On a des bonnes personnes Mais ils sont tellement Allergiques Allergiques Des complexés Parce qu'ils n'ont pas Le niveau de ces Guinéens là Qui ont leur doctorat Qui sont des professeurs Qui sont experts Dans d'autres pays Regarde M. Mohamed Beavogui Lorsqu'il a compris que c'est des voyous Il a démissionné Parce que non Il n'a pas voulu se faire salir Il a démissionné Mais aujourd'hui M. Mohamed Beavogui Il ne travaille pas pour les organisations Ça c'est des hommes Et nous en avons plein en Guinée Nous en avons plein en Guinée C'est complexé Ils ne veulent pas de ces gens là Ils veulent des démagogues Comme des jeunes qui vont se flanquer Comme des politiciens Quand ils vont parler au nom Des forces vives Aujourd'hui la Guinée est prise par des C'est-à-dire par un groupe de tocas D'incompétents De vouriens De bonariens D'arrogants Mais vous allez tout faire Je vous ai dit une chose Vous allez beau tromper les gens Les gens vont Ils vont prendre le micro Ils vont faire des lives Pour dire la Guinée Voilà que c'est le paradis Un paradis où on kidnappe les gens Un paradis où les gens N'ont pas d'emploi Un paradis Où rien ne va dans le pays Vous savez C'est comme quelqu'un qui a faim Mais qui veut rien faire On le critique Tu travailles pas Tu veux rien faire Maintenant Il a faim Les gens sont en train de manger On te dit viens Ah tu fais semblant Tu dis non Moi je n'ai pas faim C'est-à-dire l'arrogance C'est comme si tu dis Voilà tu veux leur montrer Que toi tu n'as pas faim Mais encore tu as faim En réalité tu as faim C'est la situation du pays Le CNRD Vous voulez Prenez tous les influenceurs Payez-les Pour dire que la Guinée Est un paradis Mais la réalité Les Guinées souffrent Il n'y a pas de route Pas de centre de santé Pas de sécurité Rien Tout est cher La vie est chère Pas de médias Tout est fermé Et les vagabonds Les gens font ce qu'ils veulent Au niveau de l'administration Les projets sont montés Ils font ce qu'ils veulent Ils détournent Il n'y a personne pour contredire C'est comme ça C'est-à-dire Vous allez tromper Mais lorsque le peuple En aura marre Vous avez vu hier Dans certains quartiers Ils ont même brûlé Des véhicules De police Mais hier Avec le match du réel Nous n'avions pas eu Vraiment Voilà Vous avez vu hier C'était même Bon Média Guinée C'est voilà Eux ils supportent la transition Vous avez vu Vous avez vu ça hier Un pick-up Au niveau de T8 Parce que lorsque Des bandits viennent Viennent remplacer Les élus du peuple Ils ont remplacé Les maires Un maire Est élu par Le peuple C'est pas comme On m'a dit Le bandit Qui a pris les armes Et ses collaborateurs Mais le maire A été élu Il y a eu des élections Le maire a fait des campagnes Et la population A voté Maintenant Des gens qui n'ont pas A été élus par le peuple Viennent Ils enlèvent Ces maires Les chefs de quartier Les chefs de district Ils enlèvent Maintenant ça ne va pas La population Et c'est comme ça Que tout le monde Devait faire partout Parce que c'est le pouvoir Du peuple De la manière Dont les gens Ont fait Du côté de T8 Si tous les Guinéens La Guiné-Ca Birimini Moura Fragé Moura 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 Mère Irakel C'est qui arrivé là Parce que tout le monde A assis C'est à dire Tous les quartiers Birimkeli Moura Chef de quartier Naya Namou Moura Mère Naya Moutanam Votera On nous Élection Communale Rabat On va voter Soit Pour quelqu'un d'autre Ou bien Le maire sera réélu Mais les gens Le Guinéen C'est pas mon affaire Comme le disait Le journaliste Norbert Zongo Au Burkina Ce n'est pas l'action Des hommes mauvais Qui compte Mais le silence Des hommes bons Et Tana Nous sommes unis C'est le pouvoir du peuple Ce petit groupe J'ai dit bien un petit groupe Qui est en train de malmener Mais là Il y a des gens Asidia Nanana Mouta Ce n'est pas mon problème Bandier Que n'est pas notre problème Parce que N'est pas mon problème Ad Lorsque vous êtes contre l'injustice On m'a choisi On m'a préféré On m'a préféré On m'a Mais Mais Toi même tu sais que C'est de l'injustice Tu dois te lever Pour dire Parce que Et nous devons tout faire pour changer la donne Burkina Arabana Ferme les journalistes Mais Norbe Zongo Jeunesse Changement Sur Burkina Sori Mengeya Amou population mouna fama Mouganondi Faloumbori Sori Mengeya Amou mouna fama Iribara Fara Iribara Fara depuis CNRD Iribara Fara fait l'air viré Iribara Fara fait l'air viré Et tant à nekene kyanara Irabama nakiné Alfa konerata Quoi qu'on dise Biracolo justice nakinara Je ne dis pas que tout était rose quand même Mais Nanou fissa Dieram Mengeya Dix mille fois Au moins Mere nomma menide Même le régime d'Alfa koné Les deux dernières années Ce sont ces mêmes bandits là Qui ont poussé Qui a fermé Le chef d'état-major des forces armées Namouri Il était dans le coup Mamadi Doumbouya Commandant des forces spéciales Bala Samoura Commandant de la gendarmerie De la ville de Konakry Tous ces gens là sont impliqués dans le coup Qu'est-ce que le président Alfa koné pouvait faire Renseignement Les Bala Samoura Les Idi Amin et autres Au niveau de la gendarmerie Voici des gens qui ont Les deux dernières années d'Alfa koné Pour défaut fermer les frontières Les gens Mais tout ça c'était exprès Ça c'était les préliminaires du coup d'état Il fallait énerver Il fallait révolter la population Mais c'est les militants de l'UFDG C'est-à-dire dans le fièvre de l'UFDG Parce que le fièvre de l'UFDG C'est la Haute-Guinée Le fièvre de l'UFDG C'est le foutre Qu'on le veuille ou pas C'est une réalité Mais Quand il y a eu le coup d'état Ils ont été où ? Ma taux c'est aussi le fièvre de RPG Thomas c'est le fièvre de qui ? De l'UFDG Ils se sont servis De l'UFDG Pour légitimer leur coup d'état Tout était fait prêt C'est pourquoi je disais aux Guinéens J'ai dit Il faut réfléchir Au temps du président Alfa koné Pourquoi le ministère de la sécurité Avez mis des caméras Quelqu'un qui ne veut pas la vérité Ne va pas mettre les caméras Mais A chaque fois qu'il y avait des manifestations Vers la fin Lorsque les journalistes Les policiers quittent On dit il y a des morts d'hommes A qui profitaient ces morts Je l'ai toujours dit ici C'est pas eux qui vous ont dit ici Lorsqu'il y a eu le coup d'état Oh c'est fini Plus de morts Personne ne va mourir Pour leur opinion politique ou quoi Combien de jeunes de l'acte Et puis flagrant Au temps du président Alfa koné Personne ne voyait Un policier tiré Mais depuis que Mamadi est venu Nous avons combien d'images Des violations de droits de l'homme Des arrestations barbares Au moins on envoyait des convocations Pour les autres S'ils ne répondaient pas cela La police venait On les prenait Mais depuis que Mamadi est venu Les arrestations c'est comment Voici des réalités Que le Guinéens ne doit pas Lorsque vous enlevez un régime Et vous vous faites pire que ces gens là C'est que vous êtes quoi Des bandits Et c'est pourquoi moi Je les appelle des bandits Parce qu'ils ne sont pas Ils ne sont pas élus Par le peuple de Guinée Ce sont des bandits Voici un imbécile Qui est là Moi va regarder mes vidéos Moi même j'ai pleuré Lorsque les gens mouraient hier Va voir mes vidéos Tiens non sir Qu'on s'y secoue Parce que c'est vous les hypocrites Moi d'abord je suis sincère Dans tout ce que je dis Un Je ne suis pas responsable politique Je ne suis pas la recherche d'un poste J'ai parlé avec Mamadi Mamadi c'est qui Aide Amaro Ce que je lui ai dit Pendant 14 minutes Si j'ai parlé de moi Si j'ai parlé de mon intérêt Si j'ai dit à Mamadi Aide moi Moi je suis tranquille dans ma tête Je veux que ce pays avance Je suis aux Etats-Unis Je veux que la Guinée Devienne comme les Etats-Unis Je veux que la Guinée Devienne comme les pays Limitreufs Le Sénégal La Côte d'Ivoire C'est ça moi mon objectif Je veux que la Guinée Soit bien représentée Ce n'est pas des vauriers Comme les Djibas Qui doivent représenter La Guinée Ou bien les Amara Je veux que des hommes Capables Des docteurs Des gens qui sont capables Je veux ces gens là Pas des vauriens Comme ça à la tête C'est ça moi mon objectif Même si Mamadi Il pouvait bien faire S'il avait des bonnes personnes Autour de lui On ne serait pas là aujourd'hui Mais lorsqu'on tu prends Des fanfarons Tu mets autour de vous C'est le résultat On dit chaque pays Est à l'image de ses dirigeants Chaque pays est à l'image De ses dirigeants C'est ça Lorsque vous avez Un président Alassane Ouattara C'est des belles routes C'est des infrastructures C'est des hôpitaux C'est des cadres compétents La Côte d'Ivoire Lorsque vous avez Des Jomaï En Côte et au Sénégal C'est ça Mais lorsque vous avez Des Mamadi Dombouya Des Djibas Djakite Des Balas Samoura C'est Rekbodo C'est comme ça C'est Rekbodo Karasi Vous des inconscients Comme ça Non parce qu'ils n'aiment pas La vérité Vous avez vu Tellement qu'ils ont peur de moi Que Damaro était opposé C'est là que tu sens vraiment Que le CNRD C'est des malhonnêtes Pourtant ce sont eux Qui nous ont dit ici Le 5 septembre Dans le discours de Mamadi Que les Guinéens Ne se parlaient pas Que eux Ils doivent tout faire Pour que les Guinéens Oui nous on était opposés C'était l'UFDG En a dit le RPG Ils étaient opposés Aujourd'hui Le président Alpha Condé Le président Célu se parle Les responsables de l'UFDG Et le RPG se parlent Les communicants D'abord moi Je ne suis même pas Communicant du RPG Je ne suis qu'un alphaiste C'est tout Mais aujourd'hui Au lieu de profiter De la situation Vu qu'aujourd'hui Cette haine Qui était là hier Entre l'UFDG Et le RPG En profiter Demander pardon Alpha Condé Appeler tout le monde Autour de la table Pour qu'il y ait Une nouvelle Guinée Non Les inconscients Ça ne les arrange pas Il faut chercher toujours A dire Tel était opposé à ça Non non ni Voici leur programme De société C'est pourquoi je vous dis C'est des voyous C'est des vagabonds C'est des bonariens C'est des gens Vraiment que nous devons Tout faire pour faire partie Ils n'ont pas La volonté vraiment De réconcilier Ou vraiment d'aider la Guinée C'est un groupe de voyous Vous devez être tellement content Aujourd'hui C'est de façon involontaire Votre méchanceté A pousser ces gens là Aujourd'hui A se donner les mains Parce qu'ils sont conscients Ils ont compris que En rang dispersé Nous ne pouvons pas Faire partie Ces voyous là Mais tellement Qu'ils sont limités Vous les voyez O'Damaro a dit ça hier Mais vous qui avez tué Alpha Kondé C'est-à-dire son régime En un mot Vous qui avez C'est-à-dire cassé La maison Des solos d'année Vous qui avez Enlevé Les fourniqués mangués Aujourd'hui Ça dit Bah ainsi de suite Vous ne parlez pas de ça Moi Damaro Je ne suis pas un élu Ni un chef de quartier Un simple Un Guinéen Qui a le droit De dire sa part De vérité Si vous êtes là Au Damaro Mais si je vois Que vous êtes Bon C'est vraiment dommage Au lieu de profiter Et c'est ce que j'ai dit A Mamadi Mais Comme vous ne comprenez pas Continuez Continuez Comme vous ne voulez pas Profiter de la situation Appelez tout le monde Vous voulez vous servir Des fanfarons Pour dire Voilà C'est eux les leaders politiques Continuez Wallah Allah subhanahu wa ta'ala De bon Dieu A le dernier mot C'est celui qui n'est pas croyant Qui ne comprend rien L'arrogance Ça conduit à l'échec Vous pensez que vous êtes fort Vous n'êtes pas fort Si le présent Le faconné N'avait pas créé L'effort spécial On n'allait pas parler De Mamadi Si le présent Le faconné N'avait pas accepté Que Mamadi On n'allait pas parler De Mamadi C'est des hommes Donc Allah subhanahu wa ta'ala Dieu est capable de tout Allah subhanahu wa ta'ala Dieu est capable de tout Il y a des hommes Qui sont passés avant vous Je vous ai parlé De Blaise Compaoré Au Burkina Vous avez vu Comment Blaise est parti Je vous ai parlé De Robert Gueye En Côte d'Ivoire Vous avez vu Comment Robert Gueye Est parti Donc si vous pensez Que vous êtes fort Vous n'êtes rien Wallah Allons-y seulement Nous on ne peut Que vous conseiller Mais dire que Oui vous êtes fort Non Donc La famille Je vais vous laisser Bonne journée A tout le monde Voilà On est ensemble Et à ce soir encore Pour d'autres lives Nous n'allons pas arrêter L'intimidation Ça ne marche pas Avec le général 5 étoiles Moi personne Ne peut m'intimider Personne Ça je vous ai dit Et je profite pour dire Tous ceux qui se sentent Vous savez L'Afrique Les mystères et autres là Il ne faut pas les ignorer Moi je suis un croyant Je ne vais jamais appeler Un Karamog Pour quoi que ce soit Même un imam Moi je ne peux qu'appeler Mes parents Ma maman Mes papas Pour bénir pour moi Les bonnes personnes Mais je vais vous dire N'oubliez pas Le citron C'est très très important Le citron Vous prenez du citron frais Vous chauffez de l'eau Si vous vous lavez Vous chauffez Très bien de l'eau Si vous boufflez Ou un chocolat Ou un patient Il ne fait pas Et le citron Vous coupez Alors n' gangs C'est plutôt Surtout Après Vous prenez que Sousse A l'infare Mais très bien Après Vous prenez Le lit Vous prenez Ce québécois c'est pas pour dire mais le citron n'oubliez pas mais Allah il est le maître le citron vous chauffez de l'eau très bien il est doté là il est doté vous serez défait complètement frère les morts bon je sais pas voilà en sous en Afrique voilà en Anana ba on nga wakabri makana ou sigamane ou yeshofea a fanyira ou ande sa kui ou magama nakana ou ande gaba ou nanan furtema ou fati birima ou nga wakabra ou zikre kharan ou l'awye ou atoumane ou fati alougne alo kote nakana ou birima kote nangba kogo ma ou fati Au fatira Fouloumane Na wali kobi Birim Asigamane Allo nougoye Nougoye quoi Nougoye naouma Obara na citron Y Birimsa A Birim A tan nougoye Na wali kobi A Birim Sigamane Fé nara Il a manara Il a galara Nanara Pour les bons Pour les bons croyants On dit de croire De ne pas croire Il a Allah Subhanahu wa ta Allah C'est lui le seul maître Mais Remède n'de Y nan neki Parce que Ena wali kobi Wali nya Vous n'avez pas besoin D'appeler Konga Karamogoreli Arafalaiki Voilà